Bonjour, avec un autre épisode programme bien-être bien sûr, on va continuer à parler ce bien-être et qu'est-ce qu'il faut donc pour ce bien-être. Et on entend souvent les gens parler manger équilibré, manger sain, etc. Mais ça, ça reste quelque chose d'abstrait, donc il faut quelque chose de concret. Il faut que le consommateur sache exactement ce que ça veut dire ce régime équilibré, et puis ce régime sain, régime naturel, etc. Bon, aujourd'hui on va parler d'une chose que les gens continuent à ignorer. Et je ne sais pas pourquoi, parce que nous sommes dans l'époque de la science, et pourtant même dans les pays où il y a de laboratoire, et même dans les pays de recherche, même dans les pays développés, d'ailleurs on continue à ignorer certains phénomènes, d'ailleurs qui peuvent se rapporter même à l'enseignement général, au niveau du lycée ou même un peu plus bas. Les allergies, on ne peut pas avoir un bien-être, disons, en ingérant des allergines, des choses allergéniques ou des choses qui peuvent provoquer une allergie dans le corps. Les allergies, ça va des amènes biogènes, histamines, cadavérines, pétrichines, etc. Est-ce que c'est un lectine comme la solanine, etc. Et puis les aliments allergéniques, en tout cas déjà la caséine, déjà le lait actuellement, il est classé avec les aliments allergéniques. Et bien-être veut que ce régime alimentaire soit assez suffisant pour qu'il n'y ait pas de maladies, y compris les allergies. Ça, c'est déjà le principe de la chose, ça c'est le moral de la chose. Bon, on va prendre des antihistaminiques, des corticoïdes parfois, stéroïdiens parfois, la plupart des cas. On injecte une fois par an, contre, disons, le flux, etc. Et pourtant, on prend des antihistaminiques, on prend des corticoïdes, mais on n'établit pas, on ne dresse pas une liste qui fait que ces allergies soient provoquées dans le corps. Ça, c'est une contradiction d'ailleurs, que les gens doivent, disons, réviser, doivent revoir. Donc, les allergies qui sont dues aux aliments, et bien sûr, et l'environnement, on a les acariens, on a les poussières, on a le plastique, on a beaucoup de fumée actuellement, qui provoquent des allergies, surtout des allergies spontanées, des allergies instantanées, qui font que la personne, il toux, il asphyxie, ou il ne respire pas bien, ou quelque chose comme ça. Et puis, il y a des allergies qui sortent après une journée, ou deux journées, etc., comme l'ingestion de l'histamine, dans certains types de saucissons, de fromage ou de poisson. Quand il vieillit, à température ambiante, on a la production de l'histamine, des amines biogènes, parce que l'histamine, à elle seule, il ne fait pas d'allergie. Il faut qu'il soit accompagné par les autres amines biogènes, pour qu'il puisse induire ce phénomène d'allergie, qu'il soit des éruptions cutanées de la peau. Parfois, c'est des maux de tête, parfois, c'est un nez qui coule, parfois, c'est la chatte, c'est d'ailleurs dans la gorge, c'est des démangeaisons, parfois, c'est dans l'oreille, etc. Il y en a beaucoup. L'extrême, c'est le dimdewing, c'est là où c'est le coma. Mais pour les enfants, c'est tout pour les enfants, les femmes, ils se battent, ils vont à l'hôpital, ils vont chez le pédiatre, tout le temps, mon enfant, la nuit, il ne se sent pas bien, il y a un sifflement dans sa poitrine, dans les poumons, et il a un gonflement, il a les yeux anormales, le visage gonflé, le nez qui coule, enfin, il y a beaucoup de choses. Mais il fait bien ça, la femme, il fait bien ça, elle se rend chez un pédiatre, il achète les médicaments, mais la chose qu'il ne le fait pas, c'est couper les allergies, c'est couper les choses qui font des allergies ou qui, disons, augmentent l'ampleur de l'asthme même, de l'asthme ou de l'allergie. Parfois, ça se mélange, une allergie avec une bronchite, souvent, les bronchites, c'est souvent des bronchites allergiques, etc. Donc, il faut d'abord, disons, arrêter les choses qui provoquent les allergies chez l'enfant, et surtout l'hyperactivité. Et nous commençons par les colorants. Les E1, ça va de E100 jusqu'à 170. On a 70 colorants qui ont un peu plus ou moins les 90% des colorants, ils provoquent une hyperactivité et une allergie chez l'enfant, une rhinite et une sensibilité à l'aspirine. Et puis, il y a des colorants qui détruisent l'ADN, ça va jusqu'au cancer, et puis d'autres, donc, ils font un changolage hormonal. Les colorants, c'est, disons, la plupart des colorants, la quasi-totalité des colorants, ça provoque une allergie, une hyperactivité chez l'enfant. Il faut d'abord arrêter toutes les boissons gazeuses, tous les aliments où il y a des colorants, que ce soit les bonbons, que ce soit les céréales concentrées de jus, que ce soit les gâteaux, que ce soit, disons, les limonades, même si c'est un jus, actuellement, ils sont colorés, même les produits de la viande, les saucissants, ils sont colorés. Il y a le sein de cet hielo, il y a la lorairouette, il y a bon. Et ici, la tartrazine, la tartrazine, c'est un colorant jaune, la tartrazine, d'ailleurs, ça provoque des allergies chez l'enfant. Et les femmes, elles doivent d'abord faire ce qu'elles doivent faire à la maison avant d'aller chez l'allergo ou chez le pédiatre. Il faut qu'elles arrêtent les choses, donc, qui provoquent des allergies chez l'enfant, qui sont d'abord les colorants, qui se trouvent dans les produits industrialisés, qui sont les produits laitiers. La caséine, actuellement, l'enfant ne supporte plus la caséine. Donc, dix fois, le gluten aussi, mais surtout la caséine. Et puis, certains fruits qui sont très riches aussi en allergine, dont la fraise, les noix, l'amande, les cacahuètes, l'arachide. Il y a même des enfants, surtout dans notre monde maghrébin, on a le problème des escargots. Les enfants qui ont un asthme, il ne faut pas qu'ils touchent aux escargots. Parce que les escargots, ça asphyxie, donc les gens qui ont un asthme. Il faut d'abord supprimer les aliments qui contiennent les colorants, les aliments qui contiennent les benzoates et les sorbates, les aliments qui contiennent les caraguinas, les parabènes et tout ça. Donc ça, c'est interdit pour les gens allergiques. Et puis, certains, les aliments allergéniques, connus d'ailleurs, qui sont définis par le pédiatre. Le pédiatre définit bien la liste des allergéniques. Donc, ils sont l'œuf, le lait, qui sont les noix, qui sont l'amande, qui sont les cacahuètes, qui sont la fraise, la tomate, qui sont tout ça. Le kiwi aussi, ça entre dans la liste, malheureusement. Et surtout, les pesticides, actuellement, les pesticides. Et les choses qui sont traitées fortement et lourdement par les pesticides, ça provoque l'allergie, pas uniquement chez l'enfant, mais chez l'adulte aussi. Et si c'est ces allergies, il faut commencer par le commencement. Il faut arrêter d'avoir les choses qui déclenchent ces allergies et puis aller chercher un médicament, aller chercher un anti-allergénique, un anti-histaminique ou un corticuide, je ne sais pas quoi. Mais déjà, si l'enfant ne se porte pas bien, ce bien-être de l'enfant, s'il n'est pas bien avec ces médicaments, il continue à faire des crises, ça finira par faire un asthme, un asthme compliqué et puis l'asthme compliqué c'est les corticuides, les corticuides vont appeler. Et donc, un cancer de colon et bien sûr à une ostéoporeuse ou la maladie de riquette, même la maladie de riquette chez l'enfant, et là, on aura un problème encore beaucoup plus grave. Et d'ailleurs, il faut les allergies, il faut couper les choses qui provoquent l'allergie et aller voir un médicament. Mais ce n'est pas aller voir un médicament et continuer à ingérer les choses qui déclenchent l'allergie. C'est contradictoire et c'est paradoxal. Il faut que les gens comprennent ces choses-là. C'est pourquoi j'ai dit même dans les pays développés, on continue à ignorer cette composante alimentaire et cette composante chimique. D'ailleurs, il y a des enfants qui ne supportent même pas les produits de nettoyage. Il y a des enfants qui ne supportent pas même le gaz, butane et propane dans la cuisine si jamais il y a un micro-fuite. Il y a des enfants qui ne supportent pas l'odeur du plastique ou du caoutchouc. Il y a des enfants qui ne supportent même pas certains types de parfums. aussi du cosmétique en général. Et puis, on a des vêtements synthétiques parfois qui déclenchent beaucoup d'allergies chez les femmes. C'est des candidoses, pas des candidoses, mais surtout des mangeaisons dans des endroits sensibles qui ne sont pas en coton, des choses synthétiques telles que le nylon, etc. Et les vêtements encore traités par du fléoride. Par du fléoride. Donc là, le bien-être ne peut pas être comme ça, spontané et puis sans raisonner. Il faut raisonner d'ailleurs pour ce bien-être. Et puis, regardez à gauche et à droite et regardez les choses qui vous entourent pour bien éviter ces allergies qui sont faciles à éviter. Qui sont faciles à éviter. Il y a des gens qui habitent sur des ateliers, par exemple, les blanchiments, d'ailleurs, le nettoyage des vêtements. Et le nettoyage des vêtements, il se fait avec l'éthylène, avec des gaz. Et ce gaz-là, il provoque l'allergie. Il y a des gens qui habitent dans la périphérie de la ville, à côté des choses où on brûle le plastique, on brûle beaucoup de choses. Là, il y a de la fumée, il y a des odeurs. Et pourtant, on ne se demande même pas est-ce qu'il n'y a pas une relation entre cet environnement et l'allergie chez mon enfant. Et puis, il y a des gens qui habitent même à côté de certaines industries chimiques ou la peinture, des trucs comme ça, le nettoyage des voitures, des trucs comme ça qui utilisent des solvants et qui utilisent des produits de nettoyage qui sont très forts. Là, ça provoque aussi l'allergie, surtout si les enfants, les enfants de 4 à 5, en 6 ans, là, ils peuvent sortir une allergie très facilement. donc si ce bien-être, on ne demande ni formule ni rien, on ne donne rien aux gens, mais on invite et on appelle les gens à réfléchir et à repenser ces choses-là pour qu'ils puissent participer à cette guérison, participer à ce traitement, ne serait-ce que par 30 ou 40 % et c'est possible, je dis bien que c'est possible. Regardez autour de vous et regardez ce que vous mangez avant d'aller traiter une allergie soit chez l'enfant, soit chez vous, à un autre épisode. Sha'Allah, as-salamu alaykum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada